On est là vraiment en tant que bénévoles, c'est vrai que c'est complètement différent de quand on va dans un endroit pour travailler parce qu'on est payé, là on vient parce qu'on en a envie. Et c'est vrai que le refuge, quand on y est, on est plutôt une équipe où c'est chaleureux, où c'est dans la bonne ambiance, bonne entente, donc les permanences du week-end où là il faut nourrir les animaux, les sortir, nettoyer les box, nettoyer les cours, prendre le temps de jouer, de faire l'éducation avec eux. Et puis après tout ce qui est chat aussi, les chats, prendre le temps, parce que c'est vrai qu'on en a souvent quand on récupère les adultes, on va être farouche, on va replier sur eux. Même des chats sauvages ou des fois où les chatons, il faut prendre le temps de les sociabiliser. Non, 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 des choses, il y en a plein à faire. Le salarié est là pour nous conseiller, nous expliquer comment faire et puis en général on est tous des passionnés, des animaux, donc c'est vrai que... sociabiliser un chat, il faut l'amadouer, faire en sorte qu'il vienne, qu'on puisse le câliner, le fait qu'il apprenne à aimer la main humaine. C'est vrai que j'aime bien les permanences du matin, c'est vrai qu'on est tous seuls hors fuge et c'est vraiment que pour les animaux. Mais sinon c'est vrai qu'il y a tout le côté où on les réveille, on les nourrit, on joue avec eux, c'est vraiment le côté où on est vraiment là que pour eux. C'est vrai que des animaux au refuge, il y en a plein qui ont besoin d'amour et de temps, donc voilà.